Vous écoutez Alge-Chaine 3, le journal. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Alge-Chaine 3 ce dimanche 29 octobre, il est 7h, l'info avec Walid Selman. Bonjour Walid. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 29 octobre, Reza continue à subir l'entreprise génocidaire sioniste. Plus de 8000 martyrs et 20 000 blessés. La résistance palestinienne qui ne faiblit pas, elle fait face à une incursion sioniste terrestre dans l'extrême nord-ouest de la bande de Reza. Des sables de missiles de la résistance ont également ciblé Tel Aviv, Ascalan et Hesdoda. Elan de solidarité à travers le monde entier, manifestation de soutien à la cause palestinienne et contre les crimes de guerre perpétrés par les sionistes. On reviendra sur le dernier rapport également mondial de la Banque mondiale concernant les résultats positifs de la démarche économique algérienne. Voilà ce qui nous amène à parler de développement local. Focus ce matin sur la Wilayette de Jelfa. Et puis en sport, retour sur la moisson de nos nageurs aux championnats arabes, aux Émirats arabes unis. Et puis le stade de Tizizou, fin prêt pour être livré. Les dirigeants iraïens avaient promis l'enfer à Reza. Ils sont en train de le réaliser dans une obscurité totale. Après trois semaines d'état de siège et de massacre, un déluge de feu continue de s'abattre sur l'enclave palestinienne. Le point de la situation à Reza avec vous, Linda Arbebsa. Le génocide continue à Reza. Plus de 8000 civils dont 3000 enfants étaient tués par les bombardements israéliennes depuis le 7 octobre. On déplore également 19 1700 blessés et 1800 disparus dans 1000 enfants. Le pilonnage de Reza a détruit 200 établissements scolaires. L'ONU dénonce la mort de 57 de ses employés. Et l'OMS déclare qu'un tiers des hôpitaux est désormais hors de service. Les avions israéliens bombardent son répit à la périphérie de l'hôpital indonésien en phosphore blanc. Les ZL arrivent au compte-gouttes. Seulement 6 tonnes de produits alimentaires, dont 2 de médicaments, étaient réceptionnés par le croissant rouge, qui évoquent un retour partiel d'Internet. Ces bombardements se sont intensifiés en même temps que plusieurs tentatives d'incursions terrestres, incursions contenues par la résistance, la forte résistance des combattants palestiniens. Résultat de ces tentatives, le général Yair Shalam et des soldats israéliens et américains ont été faits prisonniers à Al-Burich. Trois hélicoptères à Pachi et des dizaines de chars ont été abattus par les commandos du Hames qui ont obligé l'armée israélienne assistée d'officiers américains à battre en retraite. En Cisjordanie, de violents affrontements ont eu lieu toute cette nuit entre la police israélienne et les commandos de Sarai al-Khotsa, Jinin, à Naplouz, à Beit Rima, al-Khalil, où l'armée sioniste empêche les ambulances de transporter les blessés. Par ailleurs, des collants ont diffusé des tracts ordonnant aux Palestiniens de partir pour la Jordanie voisine sous peine d'être tués. Le Hezbollah, lui, continue de frapper les positions israéliennes. Les bases américaines en Irak et en Syrie sont toujours sous le feu des missiles de la résistance irakienne syrienne et éminite. L'ONU, elle, demande un cessez-le-feu immédiat à Reza, mais n'a toujours pas obtenu gain de cause. Dans le monde, des manifestations pour dénoncer le massacre de Reza se multiplient. En Turquie, des millions de personnes ont soutenu Tayyip Recep Erdogan, qui a dénoncé un massacre à Syruvera Reza. Fâché, Israël a rappelé tous ses représentants diplomatiques de Turquie. Le Hamas, enfin, lui, pose deux conditions pour la libération des otages, un cessez-le-feu et la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël. Et vous le disiez, Linda Bebsa, la résistance palestinienne qui ne faiblit pas et affirme être prête à en découdre avec les forces sionnistes en cas d'une invasion terrestre. La résistance, qui affirme avoir infligé d'ailleurs de lourdes pertes à l'ennemi, a fait face à coups de tirs de mortier à une invasion sioniste terrestre dans l'extrême nord-ouest de la bande de Reza. Des salves de missiles de la résistance sont également ciblées. Tel Aviv, la capitale de l'entité sioniste, Asqalan, et Esdoud Mohamed Alouch, membre du bureau politique de la résistance palestinienne, il a été contacté à Reza par Smaïl Mimouni. L'occupant sioniste a tenté de rentrer dans la bande de Gaza à travers plusieurs axes comme à Khan Younes, mais la résistance a déjoué les manœuvres de cet ennemi sioniste. Elle lui a infligé d'énormes pertes. Plusieurs soldats sionistes ont été tués et plusieurs engins militaires détruits. Les forces de la résistance affirment que les résultats sont en sa faveur. C'est une preuve de la solidité de la résistance palestinienne et sa capacité défensive. Et de faire face à cet ennemi sioniste soutenu et conforté par des forces occidentales impérialistes, la résistance palestinienne a enregistré des victoires sur le terrain. Elle a pris en otage un nombre important de soldats de l'armée sioniste. Malgré la simplicité de son armement, la résistance a pu réaliser cet exploit que certaines armées arabes n'ont pas réalisé durant plus de 75 ans de colonisation sioniste. Et outre les bombardements, la population de Reza asségeée, privée de tout, vit une crise humanitaire sans précédent. Selon l'ONU, depuis le 21 octobre, seulement 84 camions d'aide humanitaire sont entrés via l'Egypte dans l'enclave palestinienne, alors qu'il en faudrait au moins 100 par jour. Les aides sont bien arrivées en Egypte, mais restent bloquées au niveau du passage de Rafah. Ralt Saïd, chercheur égyptien spécialiste de la question israélienne au centre d'études de Rafah, en parle à Karim Ahsnaoui. Actuellement, le côté israélien refuse d'ouvrir le passage et contrôle ce point de passage. Depuis le début de cette guerre d'extermination de Palestiniens, c'est le côté sioniste qui refuse toujours le passage d'aide humanitaire à Gaza et contrôle le passage de ces aides. Une exigence qui a été assurée par la suite par le personnel onusien dont la mission est de fouiller les convois d'aide vers Gaza. Élan de solidarité à travers le monde entier, des mobilisations immenses dans différentes capitales du monde. Une manifestation de soutien à la cause palestinienne et contre les crimes de guerre perpétrés par les sionistes. C'était le cas hier dans plusieurs villes américaines, à commencer par New York, Washington et en passant par Chicago et Michigan. Ils étaient également près de 500 000 manifestants à Londres, mobilisations également dans plusieurs capitales arabes et villes arabes et musulmanes. On citera notamment à Gadir au Maroc. C'était le cas également à Marseille en France. Les derniers bombardements sur la bande de Gaza qui ont fait 8000 morts ne sont malheureusement qu'un nouvel épisode de ce long feuilleton de conflits et de tensions dans cette partie du monde, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient qui a connu des guerres, l'exemple de l'Irak, le Yamen, le Liban, la Syrie, la Palestine, une région ciblée par les conflits et les guerres, que ce soit des conflits internes ou externes. Pourquoi cette région est-elle ciblée ? Éléments de réponse dans ce travail signé Rimbouka Doma. Un projet soniste qui date depuis des lustres pour contrôler et conquérir le Moyen-Orient qui constitue un point de jonction entre plusieurs continents. Des conflits, des guerres de croisade et des rivalités géostratégiques s'interpénètrent sans fin dans cette région. Il s'agit de fragiliser les États arabes et musulmans pour créer une instabilité politique et économique dans cette région qui comporte des verrous stratégiques. Majid Nehema, politologue. Les dirigeants occidentaux voulaient créer une base avancée dans cette région pour pouvoir dominer une région stratégique et pour aussi affaiblir le monde arabe et le monde musulman. Israël n'a pas été comme le présente la propagande sioniste comme un foyer pour protéger les juifs, soit disant persécutés dans le monde entier, mais justement comme une base avancée de l'Occident dans cette région. Le plan machiavélique des sionistes et des pays occidentaux est de faire passer les arabes et musulmans pour des terroristes, installer leur base militaire en nom de la lutte antiterroriste et contrôler entre autres le carrefour maritime de la région qui détient aussi des richesses naturelles, énergétiques et gazières importantes. Bouhni Agawi, spécialiste des questions internationales. Contre les circulations maritimes, des bateaux, des pétroliers. Deuxièmement, l'intervention militaire sur le prétexte de la lutte contre le terrorisme, peut-être du Yemel, de l'Irak, encercle tous les mouvements qui résistent à l'influence occidentale à l'instar des mouvements de résistance en Palestine, au Liban, en Syrie. Le Moyen-Orient est une région clé représentant les trois quarts du commerce maritime international. Les pays du Moyen-Orient fournissent 32% de la consommation mondiale quotidienne en ce qui concerne le pétrole et plus de 17% des ressources en gaz. Pour terminer, le ministre de la Communication a appelé hier les médias nationaux à travailler avec abnégation et à produire davantage de programmes pour renforcer la souveraineté médiatique lors d'un recueillement à l'occasion du 60e mai, un anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision. A ce propos, le ministre a évoqué les guerres médiatiques actuelles biaisées et tendancieuses, ainsi que la désinformation, diffusion de mensonges et d'images fabriquées en toutes pièces, notamment en ce qui concerne l'actualité à Reza. On a un volet économie dans cette édition pour évoquer le dernier rapport et bilan de la Banque mondiale. La hausse des investissements dans les grands projets industriels a soutenu la croissance économique de l'Algérie au premier trimestre 2023, affirme le rapport. Voilà ce qui nous amène à évoquer l'économie ou le développement local à l'image aujourd'hui de la ULA de Jelfa, la troisième ULA, vous le savez, qui bénéficie du programme complémentaire de développement. De nombreux projets sont en réalisation. L'objectif est de booster, bien entendu, l'économie dans la région et améliorer le cadre de vie des habitants. Reportage signé Sophia Bokach. Des engagements du président de la République qui se concrétisent sur le terrain. Un des projets les plus importants, le centre anti-cancer, avec une capacité de 120 lits. L'objectif est de réduire la pression sur la ULA. La réalisation de cette hôpitaine n'a pas pris beaucoup de dents et nous nous félicitons de cela. Cet établissement est d'une capacité de 120 lits. C'est un plus pour la ULA car il va garantir une meilleure prise en charge des malades car ils n'auront plus à se déplacer dans d'autres ULA éloignées pour se soigner. Autre réalisation, la construction de la ligne ferroviaire qui permet le désenclavement de la région et également booster l'économie. Omar Fasih, directeur des transports de la ULA de Jelfa. C'est l'un des projets les plus importants. La ligne est sur une distance de 321 km avec 6 stations, 3 stations pour les voyageurs et les marchandises et 3 autres stations exclusivement pour les voyageurs. Cette ligne ferroviaire va créer une dynamique socio-économique. Elle va relier les ULA avec des infrastructures de base telles que les aéroports et les ports. Elle va accompagner et booster le développement dans la ULA. La ULA bénéficie de nombreux projets dans le cadre du programme de développement complémentaire décidé par le président de la République. D'ailleurs, une enveloppe de 180 milliards de dinars est consacrée à Jelfa dans le but de renforcer la dynamique de développement dans la région. Et la société nationale, c'est également le début officiel aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. 7h12 sur Alger, chaîne 3, retour au SILA, salon international du livre d'Alger. Walid Selman, il y a eu du monde rappelant que la question des dossiers palestiniens s'invitent au menu de cette 26e édition. Un gros chapitre. Tout à fait. D'ailleurs, un gros chapitre de cette édition est de nombreux témoignages d'hommes, de lettres africains notamment, en faveur de la cause palestinienne. À l'image de ce témoignage d'un écrivain béninois qui, l'agression sioniste sur Razaï, a été rencontrée par Nadia Siasi. La réaction de tout individu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine doit être une réaction de révolte en réalité. Parce qu'on se pose la question de savoir si nous sommes quand même des humains. C'est ça la vraie question. Parce que qu'un comportement ne peut justifier, ou du moins aucune raison ne peut justifier de tels actes aujourd'hui. On a l'impression que l'humanité est en train de nous quitter, nous les humains. Voilà, c'était un témoignage à partir de Scylla, d'un des participants, un homme de lettres béninois. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.